Sans faire offense à Brest, on a l'impression que cette équipe apparaît davantage dans vos cordes. Est-ce que votre championnat va véritablement commencer dimanche ? On l'espère. On espère qu'après toutes ces performances où à chaque fin de match, on éprouve des regrets et on est frustrés par rapport aux résultats. On espère que ce match-là nous permettra, juste avant la trêve, de revenir avec un point minimum de plus au niveau comptable. Moralement, ce serait important ? Oui, parce que si on arrive à allier le contenu et le résultat pour la préparation des matchs après la trêve, ça peut être intéressant pour nous. Le fait d'avoir joué des grosses équipes jusqu'à maintenant, est-ce qu'aussi on peut expliquer en partie la situation ? Ça peut, ça peut. Peut-être qu'en début de championnat, le fait de lire ce calendrier nous a un petit peu inhibés. Il y avait peut-être la crainte de jouer ces équipes-là. Mais après, la semaine dernière, face à Nice, qui est considérée quand même comme un gros morceau de ce championnat de Ligue 1, on a fait abstraction de ça pour pouvoir s'exprimer rapidement et à notre meilleur niveau. Ça a été fait tout au long de la première mi-temps. Et c'est vrai que l'entame de la seconde n'est pas mauvaise. Le but que l'on prend nous fait mal. Donc, on va éviter de considérer un petit peu la valeur des équipes et chercher à avoir plus d'efficacité, quel que soit l'adversaire que l'on rencontrera. On espère, on espère toujours la venue d'un joueur sur le plan offensif. Mais c'est difficile. Ça devient de plus en plus difficile avec votre position ? Ça peut être un handicap supplémentaire. Supplémentaire parce qu'il y a l'aspect financier. Mais il est évident que l'aspect sportif aujourd'hui peut dissuader certains joueurs de venir nous rejoindre. Une question toujours sur l'attaque, Olivier. Pour les joueurs présents, les recrutés, à Momin, qui n'a pas joué tous les matchs, malheureusement, de part de ses suspensions. Pusgar, qui a montré quelques petites choses contre Nice quand il est rentré, qui est arrivé en cours de début de saison. Est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs qui sont là ont atteint ou sont sur le point d'atteindre leur rythme de croisière ? Non. Non, non, mais c'est peut-être là aussi ce qui nous fait défaut. C'est-à-dire que moi, je considère que sur le plan offensif, on n'a pas des joueurs qui sont encore au top de leur forme. Alors, Romain, du fait d'avoir peu joué la saison passée, d'avoir été suspendu de rencontre depuis le début de la saison. Johan, il était blessé en fin de saison. Il n'a pas vécu une grosse préparation avec Troyes. Ce sont ses premières minutes depuis pas mal de temps. Mais je considère qu'au sein de notre effectif et des joueurs qui sont avec nous depuis quelques temps, là-dessus, j'attends beaucoup mieux de Yannis Chiminian, de Riyad. Je pense que Cyril peut être aussi meilleur. Donc, il faut que d'une manière générale, aussi sur le plan offensif, on arrive à élever notre niveau de jeu. Et je pense qu'on a encore une marge.